Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh, monsieur, je sais tout est arrivé. Ton ami avec un focus qui sourit jamais. Je savais pas quoi faire de lui, alors il t'attend dans ta salle. D'accord. Merci. Eh ben, Silence. On dirait que t'as enfin trouvé une porte que tu peux ouvrir sans moi. Eh bien, heureusement qu'elle était là. Elle m'a épargné la compagnie des gens que tu fréquentes. Mais bref, passons. Je crois que tu me dois des explications. Que prévois-tu pour la base des Zéniths ? C'est vrai. Je te dois quelque chose. Un coup de lance dans la gorge pour m'avoir encore trahi au laboratoire d'Hadès. Je doute que tu m'aies fait venir pour me menacer. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Alors je te donne une toute dernière chance. Mais si tu me trahis à nouveau, je te tuerai peu importe les circonstances. C'est compris ? C'est noté. Mais les Zéniths risquent d'écourter nos deux vies avant si tu ne nous fais pas entrer dans cette base. Alors, il y a ton autre invitée, elle a... Elle... Elle vient vers toi. Merci. Timing parfait. En vérité, je ne peux pas nous faire entrer dans cette base. Mais elle... Elle peut. Tes fréquentations sont encore pires que ce que j'imaginais. Tu n'aimes pas tellement les surprises, toi. Ah tiens. Ça doit être ta petite invention. Est-ce que l'arme fonctionne ? Sans s'auto-détruire ? Bien évidemment. J'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception. Et ses effets. Comment on peut en être sûr ? Tu veux une démonstration ? Vous deux. Ça suffit. On est dans le même bateau. Au moins pour l'instant. Allez voir, Eren. Demandez-lui de vous attribuer des salles. Je reviendrai vous voir dès que j'aurai le temps. Oh non. Après toi. Je dois rassembler tout le monde dans la salle des commandes pour que Tilda nous dise ce qu'elle sait sur la base des Zéniths. Tu as vu le nouveau bras de Kotalo ? Je ne pensais pas qu'on puisse lier le métal à la chair de cette manière. Aloy, il semble que nous ayons accueilli de nouveaux invités. Je suis contente que tu ailles bien. Il paraît que t'as fait sensation chez nos amis Ténac. Je m'attendais presque à te voir traverser le toit à dos d'Aile des lions. Désolée de te décevoir. T'as un avis sur notre pensionnaire Zénith ? Je dirais bien qu'elle sent la mort, mais même la mort à sa propre odeur. Elle est froide comme une pièce de métal. Résolue à chasser tout ce qui lui évoque la vie. Elle est... différente, c'est sûr. Tu es prête à aller à la base des Zéniths ? Quoi qu'il se passe, nous survivrons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ? On va devoir faire la guerre. Et je m'étais promis que je n'y reviendrai jamais après les Raids de Rouge. Mais... Lorsque je parcours tes données... Tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux découvrir au sujet de notre passé... Ça me fait réaliser combien ont dû donner leur vie pour que les nôtres puissent fleurir. Nous battre pour ce cadeau... C'est notre devoir. Si nous échouons, tout ça aura été vain. Heureusement, tu n'es pas seule. Pendant un moment, j'ai cru entendre Varl. Je vois pas de quoi tu veux parler. Tu as déjà parlé à l'un de nos nouveaux amis ? Erend et moi avons tenté de parler à Zéniths. Mais apparemment, nos... Babillages tribaux ne sont pas nécessaires. Charmant, tu trouves pas ? Comment va Erend ? Un moment, il a cru vous avoir perdu tous les deux, toi et Varl. Mais il n'a jamais complètement perdu espoir. J'imagine que l'entêtement des Océrams se révèle parfois utile. Je dois y aller. Je compte sur toi pour maintenir l'ordre par ici. Je m'assurerai qu'Erend ne fera pas Silence, si c'est ce qui t'inquiète. Merci. Tu... tu as volé ? Kotalo me l'a dit. Et tu as détruit les machines de Regala ? Tu sais quoi ? Je ne sais même pas pourquoi ça me surprend. J'ai vu qu'on avait des visiteurs... et une nouvelle arme. Ça signifie que nous sommes prêts à aller affronter les Zéniths ? Presque, oui. J'imagine que tu as vu que Tilda était là ? Notre propre Zénith. Oui, j'ai failli aller la voir, lui poser... eh bien, toutes les questions que j'ai toujours eues sur l'héritage. Tous les devins que je connais seraient prêts à tuer pour parler à un ancien pendant cinq minutes. Mais maintenant qu'elle est là, tout ce que je ressens, c'est un drôle de malaise. Je ne sais pas si j'ai peur de découvrir d'autres vérités gênantes sur elle, ou si elle me fait peur. Sûrement les deux. Est-ce que tu es sûre de vouloir tenter cette mission ? J'imagine que ça doit aller un peu vite pour toi. Bon, j'ai déjà affronté des océans et des fous qui pensaient être la réincarnation d'un ancêtre. Alors pourquoi pas quelques immortels avec des drones tueurs à leurs ordres ? Plus on est de fous, plus on rit. Est-ce que ça va ? Euh, je me demandais, est-ce vraiment judicieux d'accueillir Régala ici ? Parce que, elle a l'air en colère. Le genre de colère qui pousse à assassiner des gens dans leur sommeil. T'en fais pas. On va diriger cette rage vers d'autres gens. Les émites. Si tu le dis... J'espère que nos nouveaux invités savent se tenir. Ce Silence, c'est lui qui a construit l'arme qui peut désactiver les boucliers des émites ? C'est ça. Mais ça m'étonnerait qu'il accepte d'en parler avec nous. Il refuse de confier ses secrets à de simples mortels tels que nous. Oh. Tu sais, ce petit quelque chose qui nous rend doux, gentils, accueillants ? Notre... esprit. Oui. Eh ben, lui, il est naissant. J'ai encore quelques affaires à régler, Aimée. Tiens-toi prête. Je serai prête quand tu m'appelles. Et je n'ai pas oublié les données sur Léviathan. Je te préviendrai quand j'arriverai à Vifterre. Merci, Aloy. Oh. C'était quoi, Léviathan, déjà ? Un système de contrôle des eaux dans le Grand Delta. Il a été construit par Eline Sasaki, une autre de nos ancêtres. Si on récupère les données qu'il contient, on pourra peut-être réparer le système chez nous. Et ma sœur, mes parents et les autres familles n'auraient plus à craindre que leur maison soit emportée pendant la longue averse. Je vois. Et pour le trouver, on doit retourner à San Francisco. Je devrais y aller. D'accord. Aloy. T'es revenue avec des nouveaux... camarades ? J'adorerais qu'on puisse se passer d'eux. Mais Silence et Tilda vont pouvoir nous aider. Et Regala aussi. Ouais. L'ennemi de mon ennemi, tout ça, hein ? C'est ça. Est-ce que... Tu as parlé à Tilda ? J'ai essayé. Même une forge viendrait pas à bout de cette ère glaciale. Et tu me dis qu'elle veut aider ? Je pense que oui. Enfin, je l'espère. On dirait que tous nos invités se tiennent plutôt tranquilles. Ouais. Alors, Kotalo m'a dit que tu volais. C'est nouveau. Je fais des efforts de dingue pour apprendre à lire, pendant que toi, tu t'éclates. T'en fais pas. Tu auras bientôt toute l'action que tu voudras. Avec les Zénith. Eh ben, j'ai hâte d'y être. Silence n'est pas très loquace, comme d'habitude. J'espérais qu'il me donnerait un prétexte pour lui coller un bon gros coup de marteau. Non, s'il te plaît. Quoi ? Dis-moi que t'as pas envie de virer son air arrogant avec un coup bien placé. Après tout ce qu'il a fait de mal. Mais si. Plus tard. Pour l'instant, on a besoin de son aide. Je ferais bien d'y aller. Tu sais où tu peux me trouver. Ah, te voilà. Bien vu, Aloy. En dépit de mes réserves, tu as réussi à récupérer Silence et son arme ? Il est évident que tu possèdes la détermination de Lise. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit, chez toi. Sur tes liens avec Elisabeth. Il y avait autre chose. Je me trompe. toujours aussi perspicace. C'est vrai, nous sommes sortis ensemble, fut un temps. D'accord, alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais orpheline. J'étais orpheline. Je prenais l'avion à travers le monde presque toutes les semaines pour se retrouver. Pour la première fois, je me sentais plus seule. Je pouvais enfin m'imaginer un avenir heureux. Je crois que c'était pareil pour Lise au départ. Elle avait perdu sa mère quelques années plus tôt. Je remplissais un vide chez elle. J'en suis consciente. Mais au bout d'un moment, elle semblait en vouloir toujours moins. Et moi, toujours plus. Et... On a fini par rompre. Donc, m'aider à restaurer le rêve d'Elisabeth, c'est quoi ? C'est une... Une deuxième chance, oui. J'ai fait une erreur quand j'ai quitté la Terre en laissant Lise. J'aurais dû faire plus. Alors, quand je t'ai vue... Une femme qui a su s'élever de manière aussi remarquable, au-delà de ce qui rendait Lise si exceptionnelle, j'ai su que je devais t'aider. Que je lui devais bien ça. Pourquoi le canal prend l'apparence de ta maison ? J'ai construit cette maison pour m'abriter de toutes les tempêtes. Un lieu sûr, pas seulement pour moi, mais pour toutes les œuvres stockées à l'intérieur. Des artefacts culturels d'une inestimable valeur. Vraiment, les plus grands accomplissements de la civilisation humaine. Et tu tenais à ce que Beta les voit ? Oui. Elle a eu une éducation froide et... technique. J'ai pensé que si elle pouvait admirer Vermeer et Rembrandt, cela apporterait autre chose dans sa vie. Un héritage tout aussi précieux que les données scientifiques et techniques dont on lui a farci le cerveau. Je suis désolée d'avoir coupé les ponts. Mais je ne regretterai jamais de l'avoir accueilli. Elle avait besoin de cet abri encore plus que moi. Tu m'as dit que tu n'étais pas comme les autres Zénith, que tu ne l'as jamais été. Mais tu as suivi chacun de leurs projets. C'était absolument nécessaire. J'en suis pas fière. Mais pour moi, il n'y avait aucun autre moyen de survivre. Quand la Terre a décliné, et quand la colonie sur Sirius a été détruite, j'ai fait ce que je devais faire. Mais je me suis jurée de toujours garder une longueur d'avance sur les autres pour tenter de réparer un peu les dégâts. D'où le canal de données avec Beta. Le passage secret menant à leur base et mon petit tour de passe-passe pour te sauver. Pourquoi tu crois qu'Elisabeth s'est éloignée ? Je me pose cette question depuis un millier d'années. Elle était brillante. Une visionnaire. Elle s'intéressait beaucoup à notre monde. Ainsi qu'au bien-être de l'humanité. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se rapprochait pas beaucoup des autres, même de moi. Elle refusait toujours de partager ses fardeaux. Je crois... qu'en fait, elle a toujours... caché la partie la plus secrète d'elle-même. Parfois, je me demande si quelqu'un la connaissait vraiment. J'ai trouvé un enregistrement d'Elisabeth et toi, dans le laboratoire, après la tentative de zénith lointain de s'emparer de Gaïa. Oui. Une conversation des plus désagréables. Elle a dit... quelque chose... après l'appel. Je crois qu'elle regrettait la fin de vos échanges. Ah oui ? Tout ce temps... Merci de me l'avoir dit. J'ai toujours regretté... que ces mots aient marqué la fin de notre relation. Et la dernière impression que je lui ai laissée, c'est celle d'un agent de zénith lointain, pas la personne que je suis. Au moment de marcher sur la base des zéniths, à quoi il faut s'attendre ? J'expliquerai tout une fois que tu auras rassemblé tes amis. Pour te donner une idée, nous devrons nous dépêcher de rejoindre au plus vite l'emplacement de Beta et de Gaïa, malgré la résistance qui nous sera opposée. Il y a aussi des complexes d'impression où les autres rassemblent l'ensemble des ressources naturelles qu'ils ont prises dans la région. Pourquoi ? D'abord pour alimenter l'infrastructure de la base, puis pour fabriquer d'autres drones spectres, toute une petite armée. Quand j'étais dans les Terres Sauvages, j'ai vu une navette décoller de l'île, en direction de l'espace. C'était sûrement un transport de matériaux pour notre vaisseau en orbite. Après des centaines d'années à profiter de notre confort numérique, le vaisseau était à peine fonctionnel lorsque nous nous sommes enfuis. Une catastrophe est vite arrivée, nous l'avons appris à nous déprendre. Tu as compris comment fonctionne l'arme de Silence ? Non. Et il fait bien attention à ce que je ne m'en approche pas trop. J'avoue que ça m'ennuie un peu, mais peu importe son fonctionnement, j'ai bon espoir qu'il parvienne à désactiver les boucliers des autres. Combien sont-ils au sein de la base ? Dix, en comptant Eric et Gérard. Nous avons été seulement une poignée à rejoindre le vaisseau à la chute de la colonie. Et Eric, est-ce que ça a toujours été un psychopathe assoiffé de sang ? Je crois que ça a empiré avec le temps. Sur Terre, il a fondé une société militaire privée très rentable. Une bande d'assassins, autrement dit. Même lorsque les gouvernements ont préféré privilégier la guerre automatisée aux combattants humains. Il a eu du succès auprès de clients qui voulaient une approche plus personnelle. La rumeur courait aussi qu'il traquait et tuait personnellement ses cibles. à l'occasion. Parce que ça lui plaisait. Mais sur Sirius, il se contentait de simulations en réalité virtuelle. Dedans, il se plaisait à faire des carnages incroyablement violents. Mais je doute que cela le satisfaisait réellement. La tribu d'Alva pense qu'il fait partie des plus admirables de l'ancien monde. Alors ils risquent d'être déçus quand ils le verront. Même s'ils se complairaient dans leur adoration. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Gérard ? Il était à la tête d'un des plus grands conglomérats financiers du monde. Et il pouvait échanger ainsi avec les sociétés les plus importantes. Il est devenu l'un des hommes les plus riches sur Terre. Et certainement le plus riche au sein de Zénith lointain. Qu'est-ce qu'une personne peut faire de tout cet argent ? Acheter plus, plus de pouvoir, plus d'influence. Gérard s'est toujours considéré comme un stratège et un chef capable de maintenir son influence avec un sourire impeccable. Mais sous cette apparence se cache un manipulateur froid et sournois. C'est lui qui a décidé que Beta ne serait élevé que par ses éducateurs numériques. Les avatars de la base de données Apollon. tandis que nous autres passions pour ses bienfaiteurs. On se chargera de lui bien assez tôt. Lui et les autres. J'ai bien hâte de voir la tête qu'il fera lorsqu'il se rendra compte que nous l'avons battu. Lorsque j'étais dans les ruines de Vegas, j'ai trouvé des données sur un certain Stanley Chen. Je crois que c'était un Zénith. Stanley, toujours si optimiste. C'était quelqu'un de bien. Quand on a établi notre colonie, il a bâti une réplique exacte de Las Vegas en réalité virtuelle. Les lumières, les jeux, les spectacles. Le moindre détail parfaitement reproduit. Et pendant que certains se renfermaient sur eux-mêmes, il n'a jamais cessé d'accueillir tout le monde à bras grands ouverts. Vu comment tu parles de lui, il n'est pas revenu sur Terre, j'imagine. Non, il est mort. Quand notre colonie a été détruite. Il aurait été ravi de voir qu'une partie de sa ville chérie est là, debout. Quand Beta a fui pour se réfugier dans un ancien centre de recherche, j'ai aperçu une autre Zénith, Verbena. Qui était-ce ? Un astre terne parmi un océan de constellations. Contrairement aux autres membres de Zénith lointains, dont la fortune provenait de prouesses technologiques ou d'un sens du commerce aiguisé. Verbena a hérité de ses milliards. Son père avait connu un très grand succès dans l'industrie de l'holotourisme de luxe. À 24 ans, c'était la célibataire la plus convoitée de la planète. Elle se présentait comme une styliste de vie. Quelqu'un qui se sert de sa célébrité pour influencer les choix des autres. Quoi ? Comme une secte ? En un sens, oui. Elle a dû montrer des qualités pour avoir survécu jusqu'ici. Elle a trouvé sa façon de survivre, je lui accorde ça. Mais même les rats peuvent s'accrocher à un navire pour s'enfuir. D'accord, donc j'ai déjà rencontré une poignée de Zénith. Et les autres, alors ? Un éventail de gens les plus riches du monde. Des géants dans leur domaine. Laisse-moi deviner. Tous égoïstes et pourris jusqu'à l'os ? Oui, mais pas tous. Je m'entendais bien avec certains. Annika Mourjani, par exemple, était vraiment adorable. Elle a fondé la chaîne de danse la plus populaire de l'holonette et c'était vraiment merveilleux de la regarder danser. Et j'ai eu énormément de conversations passionnantes avec Sang Jiao sur ses travaux en biologie cellulaire. Nos traitements d'immortalité sont en partie dus à ses recherches. Mais il y avait aussi des gens comme Devin Miller, le PDG d'une société d'impression de fast-food. Ses seules préoccupations consistaient à parfaire son swing de golf et à prendre des auto-holos. Quand je repense à nous tous, on aurait dû accomplir bien plus. On avait l'éternité. D'accord. Je te dirai le moment venu. Je t'attendrai ici, alors. Et merci, Aloy, de m'avoir donné cette chance. J'ai souvent lutté par le passé. Plus d'une fois, j'ai pensé tout perdre. Mais quand je me tourne vers l'avenir, je vois le rêve de Liz se réaliser. Un océan de possibilités nouvelles. On pourra peut-être y arriver. Bien sûr. Rien ni personne ne nous en empêchera. Je te le promets. Je t'ai vu voler sur les ailes des dix. Et paralyser l'armée de Régala avec la foudre. Je dirais que je suis... inspiré. Ben, merci. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. T'as rencontré Tilda ? Il y a quelque chose chez elle qui n'est pas naturel. Je ne serais pas surpris que ma lame la transperce sans la moindre goutte de sang. Honnêtement, avec elle, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ton peuple n'arrête pas de parler des ailes des dix. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les visions nous disent que les dix volaient sur de grandes machines de métal dotées d'elles et qu'elles plongeaient dans le combat depuis les cieux. Pour nous, reproduire cet exploit est l'expression ultime de la prouesse martiale. C'est pour ça que les candidats sautent dans l'arène pendant le coup de route. Et toi, tu y es arrivé. Comme les exploits des dix eux-mêmes, personne n'oubliera jamais. Alors ? Dis-moi. Qu'est-ce que ça fait ? Je vais pas te mentir. C'était bien. Ça oui, j'imagine bien. Ça va se compliquer quand les Zéniths réaliseront qu'on est dans leur base. Tu auras besoin de tout ce que tu as appris. Ça ne me pose aucun problème. De nombreux soldats de l'Ancien Monde sont morts pour qu'on soit là aujourd'hui. On tiendra le coup en leur honneur. Mais... je suis curieux de savoir comment tu comptes vaincre les défenses Zéniths sans armée pour t'appuyer. Fais-moi confiance. Contente-toi d'être prêt à te battre. Tu as raison. Tu mérites largement ma confiance. Écoute, je sais que t'es pas ravi que Régala soit toujours dans les parages. Mais je veux qu'elle soit dans notre camp pour combattre les Zéniths. Elle ne méritait pas autant de clémence. enfin bon. Je ne mets pas en doute tes décisions. Merci, Kotalo. Tu t'inquiètes pour la prochaine mission ? Si je vis, ce sera en vainqueur. Si je meurs, ce sera au combat. Ce qui compte, c'est que tu atteignes ton objectif. je ferai de mon mieux. Tu te sens prêt à mettre en œuvre ton entraînement ? Je suis Ténac. Je suis toujours prêt. Je dois partir. Mais je présenterai bientôt le plan à tout le monde. C'est compris. Sous-titres par Jérémy Je vais nettoyer mon matériel tout à l'heure. Il te fallait quelque chose ? Bravo. Tu es parvenu à rallier une zénith à ta cause. Tu veux bien m'expliquer ? Pas question. Je croyais que l'arme était prête à l'emploi. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. J'imagine que tu t'interroges sur mes intentions. Alors, je t'écoute. Depuis quand tu fais preuve de transparence ? Depuis que tu t'es mise à jouer avec ma patience. Et dans la mesure où tu as plutôt réussi, j'ai pensé faire preuve de générosité. Très bien. Alors, c'était ton plan. C'est pour ça que tu as manœuvré ces derniers mois. Je vais essayer de récapituler. Tu as appris l'existence des zéniths via Hadès quand tu l'as interrogé. Tu as mis au point un plan pour pouvoir les vaincre en te servant d'une armée de Ténac et de cette arme. Et pour que les Ténac se battent pour toi, tu as équipé, ou plutôt les fils de Prométhée ont équipé, les rebelles de Régala de piratage. Est-ce que c'était une vraie question ou tu cherchais juste à résumer ? Donc, pendant tout ce temps, avant même que je réussisse à trouver les coordonnées à la flèche, tu m'anigançais déjà. Tu ne pouvais pas justement parler. Quand j'ai appris le retour des zéniths sur Terre, j'ai élaboré un plan. Je savais qu'un jour j'aurais besoin d'une armée de Ténac dévouée afin d'envahir la base des zéniths et que les pertes seraient énormes. Et je savais que toi, tu ne tolérais pas ce sacrifice malgré sa nécessité. Donc, j'ai imaginé une stratégie afin de te retirer de l'équation au laboratoire d'Hadès. Tu voulais que j'aille me rendre au zénith au laboratoire d'Hadès. Ils ont bien failli me tuer. D'après ce que je savais sur eux, je me suis dit qu'ils verraient en toi un atout précieux, que ça te mettrait hors de danger et plus important encore, hors de ma route. Alors, tu n'étais pas au courant qu'ils avaient leur propre clone d'Élisabeth ? Non. Malheureusement, je ne pouvais pas être au courant de ce détail en particulier. Ce détail ? J'imagine que sans ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pourquoi avoir créé les fils de Prométhée ? Tu n'avais pas besoin de tousser au céram pour créer des piratages ? C'était une protection nécessaire. Le temps que j'ai passé à servir Hadès et l'Éclipse m'a montré qu'il était dangereux de s'impliquer directement. Et grâce au fils de Prométhée, j'ai pu mener mes plans à bien tout en restant parfaitement anonyme. Parle-moi de cette arme. Comment elle marche ? J'ai amélioré le système de tir. Maintenant, elle émet un effet d'onde sur une assez grande distance. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Non. Mais je serais mal avisé de te révéler toutes ces fonctions. Après tout, toi, tu m'as caché ton plan pour éliminer les drones des Zéniths. Eh oui. Même toi, tu sais apprécier la valeur d'un secret bien gardé. Je peux te garantir que l'arme fonctionne. Les détails de son fonctionnement, en revanche, ne regardent que moi. Pourquoi avoir aidé Regala ? Si tu voulais une armée, tu aurais pu aller voir Ecaro ? Avant que Regala ne se rebelle. Ecaro ne s'inquiétait que de combattre les machines et entretenir son amitié avec les Karjas. Même s'il m'avait écouté, il n'aurait jamais voulu envoyer ses troupes face à une menace à laquelle il ne comprenait rien. Aider une exilée avide de sang était plus simple. Bien sûr. C'est une évidence. Regala ne cherchait qu'à faire la guerre contre les Karjas ou tous ceux qui pouvaient menacer les Ténak. Elle allait mener les siens au combat sans réfléchir et c'était précisément ce qu'il me fallait. Pendant que j'explorais, je suis tombée plusieurs fois sur les Kwen. La tribu de l'autre côté de l'océan. Et alors ? Leur tribu tout entière était organisée autour de la recherche de Focus. L'une d'entre eux, Alvama, m'a même rejoint ici. Tu ne veux pas en savoir plus sur eux ? Non. Ils sont tombés sur le plus grand artefact technologique de l'ancien monde et tu sais ce qu'ils en ont fait ? Ils ont recouvert le savoir qu'ils avaient découvert d'un voile de mysticisme et de tabou jusqu'à créer un panthéon des hommes d'affaires. Oui, mais... ça les a aussi menés à Thèbes. Ah, vraiment ? Ces rencontres avec les Kwen dont je t'ai parlé. Lors de l'une d'entre elles, j'ai rejoint leur expédition pour fouiller Thèbes. On a trouvé Pharo tout au bout. Il t'a fallu une autorisation Omega ? Alors... comment était-ce ? Pire que ce que tu imagines. À lui seul, il a supprimé tout le savoir de l'humanité. Je suis sûr qu'il méritait encore bien pire. Laisse-moi deviner. Tu l'aurais enfermé dans un bocal pour pouvoir étudier son cerveau, comme tu l'as fait pour Hades. Pour commencer... Très bien, Silence. Je crois qu'on a assez parlé comme ça. Je te dirai quand il faudra y aller. Et... Essaye de pas embêter Tilda en attendant, d'accord ? On a déjà assez de problèmes comme ça. Ah, oui. À propos de ton allié Zénith, je me demande si tu sais vraiment à qui tu as affaire. Quelqu'un qui a vécu aussi longtemps et évité autant de catastrophes ? Bon. Vos objectifs sont peut-être les mêmes pour l'instant, mais quand ça ne sera plus le cas... Oui, j'y ai pensé. Ça me rappelle quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Survivre n'est qu'une condition à l'accomplissement d'un but plus noble. J'espérais que tu avais fini par le comprendre. Tu sais quelque chose ou pas ? Oh, je sais beaucoup de choses. Mais sur ça, disons que c'est... mon ressenti. Un ressenti ? C'est vrai, t'en es donc capable. Ah. Alors même toi, tu peux changer, Silence. Oh, avant que j'oublie, j'ai arrosé ces plantes pour toi. Ah ? Je sais qu'elles sont pas pour toi. Si les Banouk survivrent au gel, moi aussi. Tu as l'air... Tu as l'air... Selon Alva, l'un des devins d'ici sait où se trouve le complexe de recherche de Léviathan. Je ferais mieux d'aller la retrouver au feu de camp. Eh, Alva ? Je suis à Viveter. Tu peux m'y rejoindre ? J'y serai dès que possible. À l'œil. Mais voilà. J'ai dû éviter quelques machines en cours de route, mais j'ai réussi. Parfait. Tu es prête à parler au devin ? Oui. Il est juste là. Devinerait Salva pourquoi donc revenir à Viveter et avec l'ancêtre vivante ? Nous essayons de trouver le centre de recherche d'Adbe, là où Léviathan a été développé. L'héritage nous dit qu'il est quelque part dans la ville. Alva a dit que tu as récupéré des données dans la région. Tu saurais où il est ? Euh... Oui, je suis bien tombé dessus, mais... il n'y avait pas de données, juste un tas de ruines groulantes. Dis-nous quand même. On pourrait trouver quelque chose que tu as raté. S'il vous plaît, vous embêtez pas, c'est pas la peine, je vous jure. On a cherché méticuleusement. Tu nous caches quelque chose ? Quoi ? C'est... C'est absurde. Un devin doit dire la vérité, tu le sais autant que moi. Ah, tu crains d'avoir trouvé quelque chose de dangereux ou quelque chose de compromettant sur Elin Sasaki. Baisse d'un ton, tu veux. Bon, je comprends, Néric. Tu veux juste retrouver ta famille, donc tu préfères faire la sourde oreille. Mais pense un peu à Léviathan, à tous ceux qu'il pourrait aider. C'est pour ça qu'on est là, non ? Ne laisse pas la peur nous enlever ça. très bien. Le complexe est au sud d'ici, le long de la plage. Mais, même si vous réussissez à réparer Léviathan, il faudra bien le dissimuler parce que c'est... interdit. La vérité est trop souvent interdite. Allez, on y va. S'il te plaît, peut-être venir me voir un moment ? Ancêtre, s'il te plaît, c'est mon frère. Je suis désolé de te déranger, mais j'ai déjà fait appel à tous ceux qui pouvaient m'aider, ça n'a rien donné. Doucement, explique-moi. Désolé, je m'appelle Jomar, je suis l'armurier en charge de cette expédition. Mon travail consiste à m'assurer que les troupes sont armées pour ceux qui les attend. Et j'ai failli à mon rôle. Mon petit frère Horace, son unité a été envoyée explorer une tour dans la partie nord de l'île. Ils auraient déjà dû être rentrés. Le gouverneur a refusé d'envoyer une équipe de recherche. Si j'enfreins ses ordres, je risque le renvoi. Au pire. Tu crois qu'il pourrait être en vie ? Horace est fasciné par San Francisco depuis qu'il est tout petit et du coup, il a sauté sur l'occasion de rejoindre cette expédition. Le destin serait bien cruel si cet endroit devenait son tombeau. Si tu m'aides, je te donnerai accès à toutes les armes de mon stock. Si je passe par le nord, j'essaierai de trouver ton frère. Merci. Si ça peut t'aider, mon frère portait sur lui une relique ancestrale. Je crois que ton focus pourrait la repérer. Quel genre de relique ? C'est une petite pièce métallique accrochée à une chaîne avec un hologramme de San Francisco. C'est pour ça que mon frère la porte toujours sur lui. Les devins supposaient qu'il s'agissait d'un genre de balise qui invitait les anciens à visiter la ville. Ils le supposaient ? Donc ils n'ont pas réussi à lire toutes les données ? Ils les considéraient comme un savoir perdu. Si mon frère est vraiment... mort, est-ce que tu pourrais me rapporter la relique ? Auré s'y tenait tellement, j'aimerais la mettre en sûreté. Pour lui. D'accord. Ils sont prêts. Je vais te faire. Te voilà. Ton excursion s'est bien passé. Bien joué avec le devin tout à l'heure. Tu as progressé depuis qu'on s'est rencontrés. J'étais comme Niri qu'avant, inquiète du moindre faux pas. Et avec les gouverneurs, il a des raisons d'être. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai appris depuis la sœur, c'est bien plus que ce qui nous est autorisés. Les devins sont censés chercher la vérité. Pourtant, on nous cache tellement de choses. J'en ai assez. Ça doit être le complexe devant nous. Il faut trouver une entrée. C'est-ce qui va probablement scherter. Donc, on a un petit détail. On a peut être leur pour l'essentiel. Oui, c'est qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-ce qui va bien. C'est-ce qui va bien ? Il est-ce qui va bien ? Toute tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui va bien. C'est parti. Ah ben… Euh… Aloï ? Pourquoi est-ce que le sol tremble ? Je ne sais pas, mais c'est inquiétant. Je vais être fou en haut. Ce truc est immense. Il faut l'éliminer si on veut trouver les données. D'accord. Sous-titrage ST' 501 D'accord. 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 C'est parti. 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 C'est parti.